Télévision nationale congolaise, un journal débuté par un léger état suite à la clôture ce 23 juillet 2024 du séminaire gouvernemental. Une rencontre consacrée au renforcement de la cohésion et de la solidarité gouvernementale. Une opportunité pour les membres du gouvernement de faire face aux défis majeurs auxquels la RDC est confrontée. C'est la première ministre Judith Souminoua-Toulouka qui a clôturé ses assises au nom du chef de l'État. Nous y reviendrons avec force au détail dans nos prochaines éditions. Démarrons ce journal par la lecture de cette ordonnance présidentielle signée par le chef de l'État portant révocation du coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation et relèvement communautaire, stabilisation PDDR-CS. L'abbé Jean Bosco Bala, ordonnance lui ici pour vous par la porte-parole du gouvernement et la porte-parole du chef de l'État, Tina Salama. Nous avons une ordonnance, l'ordonnance numéro 24-069 du 22 juillet 2024 portant révocation d'un membre de la coordination nationale du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation en sigle PDDR-CS. Le président de la République, vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ses articles 69, 79, 81 et 221, vu les décrets-lois numéro 17-2002 du 3 octobre 2002, portant code de conduite de l'agent public de l'État, spécialement ses articles premiers, littéraux 7, 3, 4 et 9, vu l'ordonnance numéro 21-03 du 4 juillet 2021, portant création, organisation et fonctionnement d'un programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation en sigle PDDR-CS, spécialement spécialement en sigle PDDR-CS, spécialement en sigle PDDR-CS, spécialement en sigle PDDR-CS, spécialement en sigle 2 juillet 2021, spécialement en sigle 2 juillet 2021, portant nomination des membres de la coordination nationale du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation en sigle PDDR-CS, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. L'article 1er est révoqué de la fonction spécifiée en regard de son nom, la personne, ci après. M. Bala Okubale Louchéke, Jean Bosco, coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. L'article 2 est abrogé, toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance, nommant la personne précitée à la fonction spécifiée en regard de son nom. L'article 3, la première ministre, le vice, un premier ministre, un ministre de la Défense nationale et ancien combattant, ainsi que le directeur de cabinet du président de la République, sont chargés, chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sort ses effets à la date de sa signature. Fête à Kinshasa, le 22 juillet 2024, Félix-Antoine Chistekedi-Chilombo, président de la République, Judith Souminoua-Toulouka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 22 juillet 2024, le cabinet du président de la République, Antony Kinzo-Kamole. À présent, ce point de presse sur le conflit communautaire entre le Mbolé et l'Ina, dans la province de la Tchopo, conflit qui sévit depuis huit mois durant dans cette partie du pays. Des images interdites aux hommes sensibles, belle illustration de l'insécurité grandissante, dans les groupements loyers, en territoire des Bafois-Sendé, province de la Tchopo, qui, de par ses frontières avec les provinces du Nord-Kivu et de l'Eturi, subit les effets de contagion de guerre qui sévit dans ces deux parties de la République. Selon les responsables de l'ONG, adjoints pour la justice, les développements et les droits humains, 60 civils ont été massacrés en juin dernier et 14 530 déplacés, femmes et enfants y compris, ont été également enregistrés. Des chiffres à évoquer au cours de la conférence des presses, tenus ce lundi à Kinshasa pour alerter les autorités compétentes sur ces drames qui se dessinent suite à la percée du 1-23 dans la province de la Tchopo. Le peuple Lembole habite et cohabite ensemble depuis des décennies, depuis des siècles. Il s'agit là de des communautés les plus proches, sur le plan sociologique, sur le plan anthropologique et sur le plan géographique. On n'a jamais à l'heure jamais entendu parler des conflits. Ces activistes affirment que le chef rebelle Choukoro, qui fut la plaque tournante de ces carnages, est accusé d'être en connivence avec le 1-23 dans le but d'installer une base de ces terroristes à Opiengui. Des allégations y reprises également dans le mémorandum de la communauté lombie, basé dans les secteurs des Baroumbi et des Bar-Koulou, en territoire de Bafois-Sendé. Face à des affrontements entre les jeunes de ces localités et des cas de violences des jeunes filles qui se commettent dans cette rencontre de la République, cette NGD lance un appel à la solidarité nationale et internationale pour la résolution de ces litiges, la prise en charge sanitaire et alimentaire des déplacés qui vivent dans les conditions de précarité, sans désemparer. Sensibilisation sur la lutte contre le banditisme urbain, comment évolue l'opération de lutte contre ce phénomène à Kinshasa ? On en parle dans ce reportage. L'assainissement de la ville-provence Kinshasa et la lutte contre le banditisme urbain ne doivent pas être de la seule responsabilité des autorités de l'hôtel de ville. Bougoumestre, chef des quartiers et chef des rues ont l'obligation d'y participer pour l'intérêt de la population kinoise. C'est dans ce sens-là que s'est justifiée la réunion de sensibilisation et de concertisation des collaborateurs du gouverneur de la ville Daniel Bumba. L'occasion était aussi bonne pour recueillir les informations à temps réel dans le but d'agir et de répondre aux besoins de la population kinoise. La particularité, c'est déjà dans les suivis des activités de réalisation du gouverneur. Vous voyez, depuis que telles des villes de Kinshasa existent, il n'y a pas beaucoup de suivis. C'est-à-dire, si on lance des activités, ça part. Et il faut également l'entrepreneuriat de jeunes. Il faut mettre en place le bataillon pour lutter contre le Kourouna. Il faut également penser à la sécurité et aussi l'environnement, l'assainissement. Bon, je pense que le gouverneur, déjà la semaine prochaine, nous avons les informations et il pourra présenter son gouvernement provincial. Il faut noter que m'aimer les activités est une chose, une autre, et d'assurer l'air suivi. Place à présent à cette cérémonie de remise et reprise entre l'ancien gouverneur de la Tchouapa et le nouveau Pancras Bangonkoyi. C'est sa place à Armand Iyamba. Commentaire Chimène Dondo. Bientôt, la province de la Tchouapa, qui dirige le gouverneur Armand Iyamba, sera dotée d'un gouvernement provincial qui sera investi dans quelques jours après l'arrivée du gouverneur en mission officielle à Kinshasa. L'assurance a été donnée par le vice-gouverneur Albert Bokongo lors de la réunion du comité de sécurité provincial tenu à Bohinde ce mercredi. Le gouverneur Armand Iyamba a promis à la population de faire les oeuvres de chef de l'Etat et de les accompagner pour le développement de cette province. Deux jours après la réunion du comité de sécurité provincial, le bâtiment administratif du gouverneurat a servi le cadre pour la passation pacifique du pouvoir entre le gouverneur sortant Pancrasse Bangonkoyi, représenté par Jean-Louis Sondra, et le gouverneur entrant représenté par Bokongo Bokongo, vice-gouverneur, en présence des autorités politico-administratives, sécuritaires et tant d'autres. La cérémonie était sous la supervision de l'inspection provinciale de la territoriale. Après le mot de circonstance, Jean-Louis Sondra a remis le bâton de commande et tous les signes de pouvoir de la province à Bokongo-les-Grand, représentant du gouverneur Amayambe Itoko, invitant ainsi toute la couche de la population à soutenir le nouveau gouverneur pour le développement de cette province. Prenant la parole au nom du gouverneur Amayambe, Bokongo-les-Grand a exhorté les agents et cadres de la fonction publique de l'Etat de se mettre au travail pour le développement économique de cette province. Début séance de consultation avec le gouverneur de la province du Tanganyika avec différentes couches politiques et sociales au sein de sa juridiction pour la formation d'un nouveau gouvernement. Toutes les couches sociales sont associées en vue de la formation du futur gouvernement du Tanganyika. Le gouverneur a prêté oreille au chef coutumier venu lui faire part de leur désidérata. Nous avons parlé de problèmes sécuritaires, c'est-ce pas ? Dans les 100 premiers jours, nous voulons bien qu'il y ait des solutions sur le plan sécuritaire. Nous voulons bien qu'ils entreprennent des petits projets d'impact visibles sur l'ensemble de la province. Parce qu'on l'appelle le magoufouli, n'est-ce pas ? En soi, c'est oudianga, j'ai quasi oudianga. Il faut que les gens sentent quand même que leur magoufouli est réellement magoufouli. Puis 20, le tour des acteurs de la société civile et les confessions religieuses. C'était un échange fructueux. On lui a présenté tout ce qu'on avait comme doléances, comme préoccupations sur la province. Et il a bien reçu nos préoccupations. Et nous avons l'espoir que le temps que le Seigneur lui accordera pour trouver des petites solutions à tout ce qu'il y a comme difficultés. C'est-à-dire qu'on a fait un état de lieu de toute la province sur toutes les questions qui sont celles qui doivent être vues en priorité par le gouvernement de la province. C'est notamment sur le plan politique, sur le plan sécuritaire, que ce soit sur l'environnement ou l'agriculture. C'est-à-dire que tous les aspects de la vie ont été épinglés. Le Conseil provincial de la jeunesse ainsi que le personnel vivant avec handicap ont pris part à ces audiences. Tous ont salué cette initiative du nouveau gouverneur du Tanganyika. Quittons le Tanganyika pour le Lulaba pour vous informer que bientôt sortira de terre un nouveau centre de santé moderne dénommé Marie-Thérèse Masuka. À la bourgomestre de Dilala, dans le Lulaba, a posé la première pierre de construction de cet édifice. D'autres détails avec Ricard de Bambéka. La construction des nouveaux centres de santé moderne Marie-Thérèse Masuka pourra résoudre le problème de santé des habitants du quartier Canina dans la commune de Dilala. Ces jours marquent le débit des travaux de construction de ces bâtiments qui va contenir des 150 lits. Cet hôpital n'est pas uniquement un centre réservé à Maman Françoise et ses enfants. Par contre, un hôpital qui doit prendre soin de toute la population de d'autres villes d'écolosie. Nous avons baptisé ça Maman Fifi Masuka parce qu'elle se casse en mille morceaux et tout ce qu'elle fait rencontre la volonté du chef de l'État, Fatih Bétan. Ce centre va compter à son sein. Plusieurs services médicaux. Le maître d'oeuvre est prêt à relever les défis. C'est un grand projet qui est tenté d'être érigé en CIO dans plus ou moins huit mois. Donc on peut revenir ici pour voir le message que nous avons présenté dans les voies et dans les différentes perspectives. Sur place, la bourgmestre Françoise Mangoué-Jikouaha a honoré la facture d'un patient. Avec la construction de ces nouveaux bâtiments, Françoise Mangoué-Jikouaha veut garantir plus d'accès aux services sociaux de base, tel que le veut le chef de l'État Félix-Antoine Tsékely-Tulombo dans son second mandat. Vision matérialisée au Lua-Laba par la première femme gouverneure, Fifi Masuka Saïdi, que la commune de Dilala, dirigée par Françoise Mangoué-Jikouaha voudrait immortaliser. Le développement passe aussi par la réhabilitation des routes. C'est dans cette optique que le gouverneur du Olomami, Banzamouloumé Marmande, a lancé. Les travaux de réhabilitation des routes au sein de sa juridiction, la dernière en date, est la route provinciale Kabongo. Images et commentaires. La cité de Lubiaï, chef-lieu du territoire de Kabongo, a accueilli ce lundi le gouverneur du Olomami, Banzamouloumé Marmande. Entouré de députés provinciaux et lits de Kabongo, des membres du conseil provincial de sécurité, des ingénieurs de l'office des routes, venus dans cette cité pour donner l'égo des travaux de réhabilitation de la route provinciale Kabongo Camina, ceci pour matérialiser davantage la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tuseké du Tulumbo. L'administrateur des territoires et le grand chef Kabongo ont respectivement remercié le chef de l'État à travers son représentant en province, car Kabongo doit être désenclavé. Le directeur de l'office des routes, qui est le maître d'ouvrage, a été plus technique en présentant ainsi les étapes des opérations qui conduiront à la réalisation de cet ouvrage. Les travaux de route de l'axe Kabina Kabongo, c'est faire avancer les développements, c'est faire avancer les mobilités des femmes et des hommes, bref, c'est faire avancer les territoires de Kabongo. Le chef de l'exécutif provinciale, Banzamouloumé Marmande, a remercié la population de Kabongo pour cet accueil. L'office des routes est ici pour ses travaux. Les arrières doivent être connues pour aider la province à se développer. Le gouverneur Banzamouloumé Marmande a lancé officiellement les débits des travaux Kabongo-Kamina sous les acclamations satisfaisantes de Kabongolais. Depuis la cité de Lubiaï, dans les territoires de Kabongo, provins du Polomami et du Gardiongou, après l'incendie qui a ravagé quelques maisons de commerce dans le marché central de Katoka, dans le Kassaï central et a ainsi cadciné leurs marchandises, le numéro 1 de la province, touché par le fait et descendu sur le lieu du drame pour faire le constat et en trouver des solutions. Un incendie déclaré la nuit du dimanche 21 juillet 2024 à Kananga. Le gouverneur du Kassaï central, Joseph Moïse Kamboulou, se rend sous les lieux du drame. Selon les explications données à l'autorité provinciale qu'accompagnait le président de l'Assemblée provinciale du Kassaï central, Daniel Loukoussa, et d'autres élus provinciaux, il s'est étagé d'un court-circuit, dû au rétablissement du courant de la SNEL avec celui du groupe électrogène installé de manière artisanale. Concerné par les dégâts causés par cet incendie, le numéro 1 de l'exécutif provincial du Kassaï central, Joseph Moïse Kamboulou-Konko, a invité les autorités municipales présentes sur les lieux du drame à prendre des dispositions utiles en vue d'éviter pareils événements à la longue. Ma réaction c'est de déplorer ce qui est arrivé et de compatir avec les victimes. Je sais que ce sont des situations que nous ne voulons pas voir se reproduire sur la ville. Les gens sont déjà emballés, emportés par la précarité. Quand il y a des événements comme ça qui arrivent, c'est bien malheureux. Mais aussi, il faut reconnaître que ce sont les gens eux-mêmes qui ne savent pas prendre des précautions. Parce que quand vous voulez utiliser un groupe électrogène, il faut savoir que le courant de la SNEL peut être rétabli à tout moment. Et les précautions, c'est toujours d'avoir un inverseur pour que ça se déclenche automatiquement. Précisons que le fait qui s'est déclaré dimanche 21 juillet 2024, au domicile de M. Kankondé, sous l'avenue de Cadet, en face du marché Ophida, quartier Kamaï dans la commune de Kananga autour des 19 heures locales, n'a causé aucune perte en vies humaines. On déplore seulement plusieurs biens consumés, notamment les produits pharmaceutiques, alimentaires, les vivres et les non-vivres. Lely Disangui, l'honorable député national Trésor Limengo Ikolonga, en visite à l'Institut supérieur médicaliste M. Kisangani, s'est dit émerveillé par le degré de réalisation du comité de gestion de cet almamataire. Mettre à profit ce vacances parlementaire, l'honorable député national Trésor Limengo Ikolonga l'a bien compris. Voilà qui justifie ces nombres de sorties dans la ville de Kisangani. Il a été accueilli ce lundi 22 juillet 2024 par le comité de gestion de l'Istème. Dans cette visite guidée, l'élu du territoire Disangui a eu le privilège de visiter tour à tour l'actuel bâtiment qui a abrité l'Istème, puis le site de Magopi où sera transféré l'Istème bientôt. Sous l'encadrement du directeur général professeur Issei Tchatawiti, l'honorable Limengo a visité tous les compartiments, salles de cours, laboratoires modernes, l'hôpital moderne Maman Denis Nakeru Tsekedi et autres. Honorable Trésor Limengo Ikolonga livre ici ses impressions. Je suis impressionné de constater que dans deux ans, un hôpital moderne est tenté d'être construit. Je suis impressionné de constater que des bâtiments, des étudiants, pour qu'ils soient bien formés, et ici, nous constatons que dans deux ans, il y a une forte organisation qui fait la fierté, même de la promesse de la Tchopo et particulièrement la ville de Kisangani. Le lieu de Kisangani promet de mener un lobbying en faveur de cette institution d'enseignement supérieur qui fera bientôt la fierté de la Tchopo. De son côté, le prof Issei Tchatawiti évoque la bonne gouvernance, l'esprit de sacrifice qu'il habite pour moderniser l'isthème Kisangani. Je suis directeur général, en même temps enseignant permanent à l'isthème Kisangani. Quand nous sommes arrivés, nous nous sommes dit que nous allons transformer notre institution. Avec le P que nous recevons comme frères académiques, il y a aussi la rubrique construction. C'est cette rubrique que nous utilisons pour réaliser ces grands travaux. Le territoire du Senghi s'est dit très satisfait de cette visite et promet tout le meilleur pour l'isthème Kisangani. L'actualité, c'est aussi le lancement officiel de l'enquête à l'Institut national des statistiques sur les conditions de vie de ménage dans la province du Sud d'Oubangui. L'enquête sur les conditions de vie des ménages en RDC vient d'être lancée dans la province du Sud d'Oubangui avec la formation immédiate des enquêteurs de deux provinces sœurs et voisines du sud et nord d'Oubangui. La cérémonie qui a eu lieu dans la salle de fête de l'espace le 155 de Guimena était présidée par le ministre provincial de l'Intérieur, Victor Jatela, qui représentait le gouvernement de la province en présence de quelques membres du comité provincial de sécurité et des seuls de division de l'administration publique. Après le mot de bienvenue présenté par le chef de division provincial du plan, comme point focal de l'ECVM, le superviseur provincial, le monsieur Ange Pak Zakanda, est intervenu pour fixer l'assistance par rapport à l'opportunité de cette enquête. Il ne fait pas d'une part des étudiants de la salle du terrain afin de prendre l'information directement au fait des ménages, information traduçant toutes les difficultés qui, d'alerte, l'organisation, le maintien, ces ménages passés, que le même autorité a adhéré, et d'autre part, exploiter ces informations à l'optique, de trouver des solutions rapides, efficaces, efficaces, raisonnables et responsables. Le représentant de l'autorité provinciale qui a eu des mots justes pour rendre ses hommages les plus différents au président de la revue du chef de l'État, son excellence Félix Antoine Seguet de Sulombo, a indiqué l'importance toute particulière des résultats de cette enquête. Parlons religion à présent avec ce terrain de l'église néo-apostolique, chapelle de Bukavu, qui est sous menace d'espoluation. Après 30 ans d'existence, les fidèles de cette église ont manifesté leur ras-le-bol. Ricardo Bambéca. Plus de 4 millions de personnes sensibilisées pour la paix et la conversion chrétienne, l'église néo-apostolique fait partie du cercle des grandes confessions religieuses du pays. Ajouté à cela, une vocation sociale. Son chapelle de la commune d'Ibanda, dans la ville de Bukavu, province du site Kivu, est sous la menace persistante d'espoliation par des tierces personnes. Bovic Batoumique, prêtre néo-apostolique, monte au créneau pour déplorer cette situation qui prend de l'ampleur et mettre en garde le réseau mafié, tout en appelant l'implication du magistrat suprême. Nous nous adressons au président de la République qui a dit « gouverner autrement », qui a dit « le peuple est d'abord, mais regarde comment le peuple est en train de souffrir ». Nous avons une gêne à la justice, constatons-nous tant que nous respectons beaucoup. Les fidèles de l'église n'ont pas solide, il n'y a pas seulement à s'accaparer du bien de l'église. Où va-t-il partir cette église, ces envois qui nous entourent comme ça ? Pour décourager ces velléités, l'église locale a lancé une pétition qui a recueilli de milliers de signatures qui seront coulées sous forme d'un mémorandum à déposer auprès du chef de l'État, Félix Antoine Tissekedi-Tulombo. La discipline dans le rang de la police, la lutte contre le trafic des stupéfiants, ainsi que l'application à RDC des dispositions de programmes INL. Ces sujets étaient au centre des échanges entre la délégation américaine du Bureau international contre les étudiants. Cédric Kenina pour le détail. La lutte contre la corruption, maillon essentiel pour asseoir les principes d'un État de droit en République démocratique du Congo, principe qui guide chaque action de l'inspection générale de la police. Cette rencontre entre l'inspecteur général de la police nationale congolaise, les commissaires divisionnaires principales, Philemon Patience Mouchidiav, et l'officier du programme au Bureau Afrique et Moyen-Orient à Washington, vient renforcer les bases d'un partenariat via les bureaux internationaux contre les stupéfiants et l'application de la loi INL en République démocratique du Congo. La délégation américaine a été conduite par Frank Anglert, officier des programmes au Bureau Afrique et Moyen-Orient à Washington. Au cours de la réunion, il a été question de présenter d'abord les missions de l'INL, qui sont d'une part faire des propositions, des réformes au sein de la police, la justice, la lutte contre la corruption et les crimes environnementaux, et d'autre part soutenir l'inspection générale afin qu'elle soit en mesure de documenter les violations ou abus possibles de force de l'ordre dans leurs opérations et traduire les auteurs de ces bavures policières devant les juridictions compétentes, des échanges qui se sont clôturés dans un climat propice qui présage un avenir meilleur dans les relations entre les deux parties. Parlons santé à présent avec cette campagne de lutte contre la drépanocytose, le dépistage gratuit de 200 jeunes congolais. Après l'église SJCC de Massina Quartier 3, c'était le tour ce dimanche 21 juillet 2024 de 200 jeunes futurs mariés fidèles de l'église catholique d'Ombosco de Massina Petro-Congo qui ont bénéficié les dépistages gratuits d'électrophorese d'hémoglobine prise en charge totalement par l'honorable Antoine Tabala, député national élu de Tchangu, en collaboration avec le personnel médical de l'Institut de recherche en sciences de la santé, IRSS, communément appelé hôpital de Mabanga, situé à Yolo dans le cadre de sa campagne initiée depuis 2013 à Kinshasa, baptisée une RDC sans anémie SS. Nous sommes ici à la paroisse du Pondosco pour s'assimiliser et dépister des jeunes. C'est mais qu'une suite, la vraie commissaire, 2015. La représentante de la ministre du Genre, Familles et Enfants, et les directeurs généraux de l'IRES ont salué cette initiative du député national élu des Tchangu, Antoine Tabala, visant la stabilisation de la famille en RDC. Pour aider les jeunes qui seront dépendants des humains, nous allons pouvoir fonder des foyers stables sans risque d'avoir des enfants malades et aussi sans risque d'apporter des maladies dans la population. Cette campagne de sensibilisation, de lutte contre la drépanoditose, va se poursuivre à travers les églises. L'objectif visé étant d'atteindre plus de 24 000 jeunes à Tchangu d'ici 2028 à en croire l'élu du peuple, Antoine Tabala, dans le cadre, bien sûr, de la fondation qui porte son nom. Aider la population congolaise dans la digitalisation des micros, financée pour la modernisation électronique de l'agriculture dans le contexte de changement climatique, c'est l'objectif principal que poursuit cet atelier organisé à Kinshasa. Reportage Rodé Panda. C'est rendez-vous national de la microfinance, initié par l'ANINEF, association professionnelle de coopérative d'épargne et crédit, partenariat avec le gouvernement de la République, le PNUD, la Suède, et autres partenaires techniques et financiers, se tiennent pour réfléchir et présenter les rôles avec l'impact de microfinance face aux enjeux de changement climatique, afin d'envisager les perspectives. Ces assises, appuyées par la Banque mondiale, à travers son projet Transforme, dans le cadre de la composante dédiée à l'inclusion financière et à l'accès durable au financement pour les femmes entrepreneurs, suscite une grande importance de tous les côtés. Cette troisième édition nationale a pour objectif, entre autres, de sensibiliser le gouvernement de la République et les différents partenaires sur les rôles et la place de la microfinance dans le développement, avec inclusion en RDC, et précision de Mirella Pekmezi, présidente du conseil d'administration de la NIMEF. C'est très important de donner la main à les personnes au Congo. C'est un des pays plus riches du monde, mais effectivement avec plusieurs défis. Et aujourd'hui, on ouvre l'atelier pour discuter entre nous comment on peut utiliser la digitalisation à donner la main et à servir cette population en besoin. On doit voir comment on peut utiliser l'agriculture intelligente. Le microfinance et le COPEC, ils servent la partie de la population qui est la plus vision. En cette troisième édition, la Conférence nationale de la microfinance a rassemblé près de 200 participants acteurs de l'écosystème et de l'inclusion financière en RDC, une occasion offerte aux femmes entrepreneurs de rencontrer le candidat potentiel en présence et en direct. Rondonnois, dans la province de Lutourie, où l'administrateur militaire a rendu hommage au provet de Jean-Jacques Massoumbouko. Plus de précisions dans ce reportage. C'est sous une forte émotion et tristesse accompagnée de plaire que les artères éducatifs de Lutourie, à mis en connaissance, ont rendu le dernier hommage au directeur provincial de l'éducation nationale et de l'université. Etourie 1, Jean-Jacques Massoumbouko, décédé le 19 juillet dernier, de suite d'une courte maladie. Il est difficile de s'intervenir pour dire le mot. Tous les intervenants qui se sont succédés lors de leurs enfinebres ont loué l'écalité de l'inistre du Paris qui a joué un rôle majeur dans la promotion de l'éducation à Noutourie. Parmi vos collègues provèdent pour qui vous portiez les voies auprès de la hiérarchie. En plus d'être un grand travailleur au bénéfice de l'éducation de l'angélèse congolaise, vous avez su pour distinguer par vos innombrables qualités qui ne sont nullement ignorées de tous ceux qui vous ont côtoyés de votre vivant. Au nom de tous vos collègues de la République démocratique du Congo et au mieux propre, nous présentons nos sensibles condoléances. Au nom du gouverneur militaire de Lutourie, le vice-gouverneur policier, le commissaire divisionnaire principal, Raoul Soutchalloui, a manqué de mots pour exprimer sa consternation face à cette disparition brisque. Et ce qui m'a encore entrappé beaucoup, au dernier examen d'état, on a fait avec lui le tour des écoles. Et c'est lui qui me présentait chaque fois, « Est-ce que vous connaissez le monsieur que nous sommes avec ? » Voilà, c'est le vice-gouverneur. Et aujourd'hui, c'est moi qui parle avant. Comme c'est un choc. Le dernier tour qu'on a fait avec toi dans les écoles, il disait, « Les élèves signalistes, c'est de 100% pour que je monte de grade. » Et c'est ça, les graves, que tout le monde se lance. « Immédiatement après cette cérémonie funèbre, le corps du regretteur Jean-Jacques Massomboko s'est envolé à Goma, dans le Nord-Kivu, où il sera inhumé aux côtés de son fait-papa. À Kubati, il est mort à l'âge de 52 ans. Elle laisse derrière lui une veuve avec neuf enfants, que ce mame repose en paix. » C'est sur cette note triste que nous bouclons complètement ce journal réalisé par Odé Panda, Yolande Vocal, rédigé. Merci à vous de l'avoir suivi de partout à travers le monde sur la RTNC. Sous-Ingo Ichibui revient.